Le son se propage sous la forme d'ondes de pression dans l'air à la vitesse de 340 mètres par seconde dans des conditions normales. Tous les objets qui vibrent et agitent l'air autour d'eux génèrent donc du bruit. C'est le cas des branches d'un diapason ou des moteurs d'un avion. A l'arrêt, les ondes sonores se propagent en formant des cercles autour de l'avion. Quand il est en vol, l'avion se déplace en même temps que les ondes sonores qui apparaissent plus resserrées à l'avant de l'appareil et plus espacées à l'arrière. Quand l'avion atteint et dépasse la vitesse du son, aussi appelée Mach 1, les ondes de pression sonores ne peuvent plus s'éloigner de l'appareil. Elles se superposent à l'avant pour former une onde de choc. Cette onde de choc délimite le cône de Mach dont la pointe est située à l'avant de l'avion. Les observateurs au sol situés sur le trajet du bord du cône entendent l'onde de choc, c'est le bang supersénie. Le bang peut être perçu tant que l'avion vole à une vitesse supérieure ou égale à celle du son et pas seulement au franchissement de cette limite. A l'intérieur du cône, c'est le bruit normal des moteurs de l'avion qui est entendu et hors du cône de Mach, c'est le silence. Le mur du son n'est donc pas un phénomène uniquement acoustique. Il s'agit d'une expression employée par les pilotes traduisant l'instabilité de l'appareil quand il atteint la vitesse du son. En effet, certaines parties, les ailes et le nez, peuvent atteindre cette vitesse du son avant d'autres sections. Cela se produit car la température de l'air autour de l'avion n'est pas uniforme et que la vitesse du son varie selon cette température. Autour de Maquin apparaissent alors des turbulences qui génèrent des micro-ondes de choc et augmentent les contraintes imposées sur le fuselage. Les premiers avions qui ont essayé de franchir ce palier n'étaient pas construits pour supporter ces chocs supplémentaires et devenaient parfois incontrôlables ou étaient endommagés. Ces phénomènes ont fait apparaître la vitesse du son comme une limite difficilement franchissable d'où l'expression mur du son.